Salut les passionnés de numismatique et d'aventure ! Ici c'est Diamond de Diamond in the Sun. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des pièces de 10 francs, génie de la Bastille, frappées entre 1988 et 2001. Ces pièces emblématiques cachent des secrets qui pourraient bien faire briller votre collection. Certaines années rares atteignent des prix incroyables, flirtant avec les 1000 euros. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais tout vous révéler. Les spécificités, les années à surveiller et comment dénicher ces trésors. C'est parti ! Générique ! Les caractéristiques de ces pièces étaient les suivantes. L'émetteur, la France. La période, la Vème République, de 1958 jusqu'à présent. Ce type de pièces étaient des pièces courantes. Par contre, les séries de 1991 à 2001 en tranche lisse étaient des pièces non circulantes, car en BE, belle épreuve ! Les dates d'émission étaient de 1988 à 2001. La valeur faciale était de 10 francs. La devise, c'était le nouveau franc de 1960 à 2001. La composition était bimétallique, avec un centre à nickel et d'un anneau en bronze aluminium, avec du cuivre à 920 millièmes, de l'aluminium à 60 millièmes et du nickel à 20 millièmes. Son poids était de 6,5 grammes, son diamètre de 23 millimètres, son épaisseur de 2,1 millimètres, sa forme ronde, la technique, une frappe à la presse, son orientation, le plus souvent, frappe-monnaie, et elle a été démonétisée le 17 février 2005. Des idées cadeaux de Noël pas chères. C'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers. Très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes deux derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand, où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024. Et surtout, je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce, et surtout, tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description, et tous les tirages, et surtout les prix actuels, les cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont deux très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un oeil sur ces livres. A vert, au centre, le génie est lé de la liberté tenant un flambeau dans sa main droite. De part et d'autre, les lettres R et F pour République française. La périphérie étant constituée d'une suite de motifs géométriques striés. Le différent de l'atelier de gravure des monnaies et des médailles, AGMM, se trouve sous la lettre R. L'écriture étant latin, l'inscription RF, la légende complète République française, le graveur Jean-Luc Maréchal, qui a produit dans sa carrière 35 pièces différentes. Rever en légende circulaire, liberté, égalité, fraternité. Au centre, la valeur faciale 10F, le millésime et les différents de la monnaie de Paris. En arrière-plan, une figure géométrique, triangulaire striée. L'écriture étant latin, l'inscription liberté, égalité, dit F, le millésime, fraternité. C'est donc liberté, égalité, fraternité, valeur française. Le graveur, toujours, Jean-Luc Maréchal. Tranche, 5 séries de 12 canalures avec parfois plusieurs variantes. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris. La monnaie de Paris, puis Pessac, à partir de 1973. Donc, c'est à Pessac, près de Bordeaux, que se sont tirées ces monnaies. Le différent, c'était le dauphin d'Émile Rousseau, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1974 à 1994, ou bien l'abeille de Pierre Rodier, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1994 à l'an 2000. Et enfin, le fer à cheval de Gérard Bucoil, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris de 2000 à 2002. A noter, la colonne de juillet a été élevée à la place de la Bastille, à Paris, en commémoration des trois glorieuses du mois de juillet 1830. Son sommet est orné d'une sculpture en bronze doré d'Auguste Dumont, le génie de la liberté. Pour 1994, 10 000 coffrets BU devaient être fabriqués. Au final, seuls 3 707 sont officiellement été faits et vendus. Dix ans plus tard, des plaquettes en BU sans boîte et des rouleaux neufs ont été massivement mis en vente, prouvant que les 6 213 exemplaires restants n'ont pas été détruits, contrairement à ce qui aurait dû être. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment purement l'histoire, notamment l'histoire antique et l'histoire de Rome, je vous ai concocté deux livres où je me suis mis à la place de Jules César et aussi d'Auguste. Ce sont des livres faciles à lire et je me suis mis vraiment à leur place, c'est-à-dire que je suis dans leur tête, mais tous les faits que vous rencontrez dans ces livres sont historiques, mais vus d'un point de vue personnel. Donc je vous les conseille, ils sont très intéressants à lire et n'hésitez pas, ils ne sont pas chers non plus. Passons maintenant aux rubriques qui vous plaît le plus, les tirages et les millésimes. On va commencer par l'année 1991 mais en frappe-médaille. Donc si vous avez cette pièce pour l'année 1991 en frappe-médaille, en fleur de coin, elle vaut 50 euros. C'est pas mal du tout. Le deuxième tirage qui nous intéresse, c'est un tirage juste après la 91, la 1992 est toujours en frappe-médaille. Donc si vous l'avez en frappe-médaille pour l'année 1992, elle vaut aussi 50 euros. A noter que si vous l'avez en frappe-monnaie, elle ne vaut que 12 euros. Le troisième tirage, c'est l'année 1994 avec la petite abeille. Si vous l'avez donc avec cette petite abeille toujours en fleur de coin, elle coûte déjà 55 euros. Le quatrième tirage, c'est toujours l'année 1994. Mais là, on n'a plus l'abeille, on a le dauphin. Alors là, vous allez voir, boum, ça explose. C'est environ 215 euros en fleur de coin. Le cinquième tirage, c'est le tirage de 1997. Toujours en fleur de coin, mais version la frappe-monnaie, elle vaut 50 euros. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants et qui parlent bien évidemment des euros, je vous conseille ces trois livres de la même collection. vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratifs et même des euros fautés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionnels. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les fautés. Mais attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Le sixième tirage, c'est l'année 1996. Toujours en frappe-monnaie. Là, la pièce vaut 55 euros en fleurs de coin, bien sûr. Pour le septième tirage, c'est la première année d'émission de cette pièce. C'est l'année 1988. Mais attention, il faut qu'il y ait écrit « essai » sur la pièce. S'il n'y a pas écrit « essai », elle ne vautra que 8 euros. Par contre, s'il y a écrit « essai », on monte directement à 105 euros. Et enfin, le tirage, le dernier, le plus cher, c'est le tirage de 1993 en frappe-médaille. Alors là, il vaut 350 euros en fleurs de coin. C'est complètement énorme. Mais vous allez voir, ce ne sont pas encore les pièces les plus chères. à noter qu'il existe pour ces pièces souvent des cœurs décentrés. Ce sont des francs, mais fautés. Donc, si vous voyez un cœur décentré ou si vous avez une avec un cœur décentré, comme sur la photo que je vous mets là, actuellement, elle vaut 150 euros. Des idées cadeaux de Noël pas chères. C'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces trois livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les trois. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. mais si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc, déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre car je raconte beaucoup de choses sur les templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum deux trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie et exactement les indices pour chasser le trésor. Je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même, je vous le conseille, en ajout des trois autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces quatre livres. Passons maintenant aux pièces les plus chères. Une seule date à retenir. 1988. Figurez-vous qu'on a tiré des pièces en or, en belle épreuve, dans des coffrets. Je vous donne les caractéristiques de ces pièces. L'émetteur, c'était la France, la période de la Ve République depuis 1958. Ce type de pièces, évidemment, c'était des pièces non circulantes. La date d'émission, seulement 1988. La valeur faciale était de 10 francs. La devise, c'était le nouveau franc, mais la composition, c'était en or, 920 millièmes. Un poids de 12 grammes, un diamètre de 23 millimètres, une forme ronde, une technique de frappe à la presse. Il y a eu seulement 5 000 exemplaires de cette pièce. Donc, mesurez vos pièces et pesez-les pour voir si elles ne sont pas issues de cette série de belles épreuves. Une vraie pépite, une vraie pépite là, incroyable. 1 200 euros pour des pièces quasi identiques à celles que vous avez. Et, Et voilà, les amis, tout ce qu'il faut savoir sur les 10 francs génies de la Bastille. Ces petites merveilles sont bien plus que des pièces. Elles racontent une histoire et pour certaines, elles valent une vraie fortune. Alors, ouvrez l'œil dans vos collections ou lors de vos prochaines chasses au trésor. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager tous les passionnés de numismatique. Bien sûr, allez voir ma page auteur et abonnez-vous, c'est gratuit également. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes incroyables. D'ici et là, restez curieux et bonne chasse à tous. Vous avez aimé cette vidéo et particulièrement celle-là. Eh bien, il est temps alors de me lâcher le Super Thanks. Alors, c'est quoi le Super Thanks ? C'est comme un gros applaudissement. Pour me le donner, il faudra tout d'abord chercher ce symbole qui est le symbole du cœur avec un petit dollar au milieu. Alors, c'est très simple pour le trouver. Soit, il est dans la barre en dessous de la vidéo. Comme je vous le montre avec mon point jaune, il est là et il y a écrit Merci à côté ou Gracias ou Thanks selon votre langue. Et s'il n'est pas dans cette barre que vous avez une barre comme la mienne, alors là, il faudra appuyer tout d'abord sur les trois petits points comme ceci. toujours le point jaune. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre et dans cette petite fenêtre il y aura Télécharger Merci Enregistrer Signal Il faudra cliquer toujours sur le petit logo du cœur avec le dollar et Merci ou Thanks ou Gracias Et là, vous allez avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander combien vous voulez m'offrir. Sachez que je ne toucherai que 70% des sommes mais vous pouvez m'offrir de 2 euros à 500 euros. Après, il vous demandera de terminer votre actualisation. Alors, en faisant ça, vous aurez une animation dans la vidéo que vous pourrez voir et choisir vous-même et surtout, vous aurez ce petit logo avec la somme d'argent que vous m'avez offert. Tout le monde verra alors votre générosité et vous pourrez me rajouter un commentaire. C'est trop génial ! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi ! Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501